C'est le 18 novembre dernier que le Mistral baissait son rideau de fer pour la toute dernière fois sur France 3. Depuis, certains avaient moqué les mauvaises audiences de cuisine ouverte, programme qui remplaçait le feuilleton quotidien sur la case horaire de Plus Belle La Vie, et Lola Marois confessait sur le plateau de TFMP qu'un collectif tentait de faire revivre le programme phare de la chaîne. Depuis, certains avaient moqué les mauvaises audiences de cuisine ouverte, programme qui remplaçait le feuilleton quotidien sur la case horaire de Plus Belle La Vie, et Lola Marois confessait sur le plateau de TFMP qu'un collectif tentait de faire revivre le programme phare de la chaîne. Pour la première fois depuis le 30 septembre, je vais retourner au studio de la Belle de Maire. J'ai le trac, j'appréhende un peu. J'ai toujours connu ces studios brouillants de vie. Je n'emmène pas large a-t-il expliqué dans sa voiture à ses abonnés. A lire également Plus Belle La Vie, les fans en larmes sur les réseaux sociaux pour la fin de la série une fois à l'intérieur des studios, son seul compagnon fut le silence. C'est vide, désespérément vide. Il ne faut pas que je me mette à pleurer. C'est chaud, a-t-il confessé dans ses stories tout en faisant la visite des décors maintenant déconstruits à ses followers. Sur la place du Mistral, l'acteur de Thomas Marcy a tenu à faire une minute de silence avant de se confier à ses abonnés. C'est quand même dingue cette aventure qu'on a vécu tous ensemble pendant 18 ans. Ce n'est pas vraiment de la nostalgie. Je prends la mesure de tout ce qu'on a fait, de ce qu'on a joué avec mes camarades extraordinaires. C'est vertigineux et fabuleux. Je suis en train de dire au revoir à la place, à mon bureau. Merci Et puisqu'on me l'a demandé si gentiment, je me dirige vers la sortie a-t-il 10 points à même ? Sous-titrage Société Radio-Canada